Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce premier numéro d'Horoscope du jour. On commence avec les béliers. Sous l'égide de Jupiter, le climat conjugal sera marqué de gentillesse, de compréhension, de joie de vivre et d'amour délicate, imprégnée de gaieté, de désir, de se retrouver à deux sur la même longueur d'onde. Célibataire, vous pourriez, par le biais de votre travail, faire des rencontres qui vous contraindront à modifier certains projets. Taureau, vous aurez l'occasion de mener une transaction financière concernant des biens familiaux. Grâce à Neptune en aspect harmonique, vos défenses humanitaires seront bonnes et vous éviterez sans doute les grippes, rhumes et autres maladies. Gémeaux, sur le plan financier une mauvaise surprise est possible. Cette configuration désagréable de Saturne pourra perturber votre équilibre. En prévision des repas copieux que vous allez probablement prendre, mettez-vous au régime dès maintenant. Cancer, le climat lunaire sera peu favorable à l'entente conjugale. Le contact ne passera pas toujours très bien dans les couples. Célibataire, avec cette phase de lune, maximum de charme et de sensualité. Amusez-vous bien ! Lion, n'attendez pas pour tâcher de trouver des solutions à certains problèmes matériels préoccupants. La pleine forme physique et morale reviendra. Vous étudierez ou travaillez plus facilement et prendrez des décisions avec une grande lucidité. Mettez à profit cette journée pour prendre de bonnes résolutions. Vierge, sur le terrain professionnel, vous saurez vous organiser. Vous lutterez pour votre idéal, pour vos opinions. Vous ferez valoir vos droits par tous les moyens. Le secteur famille ne devrait pas souffrir des difficiles configurations célestes du moment. Vos proches devraient être en bonne forme et ne vous poseront en principe aucun problème particulier. Balance. Mars, planète de la vitalité et du désir, vous donnera beaucoup de charme. Vous pourrez donc facilement séduire qui vous voulez. Attention cependant à ne pas abuser de votre pouvoir accru. Le bonheur amoureux est raisonnable. Scorpion. Vous subirez cette fois-ci l'impact de Jupiter qui affectera votre vie professionnelle. Des modifications imprévues sont possibles. Accueillez-les avec le sourire. Vous étiez un peu inquiet ne sachant plus très bien si les êtres que vous adorez, notamment vos enfants, vous aiment toujours autant. Mais ces doutes ne seront plus de mise aujourd'hui. Tant vos proches vous manifesteront ouvertement leur affection. Sagittaire. La présence de Mars dans votre ciel s'avérera d'une grande utilité pour vous. Vous pourrez prendre des initiatives audacieuses et régler d'importants problèmes. L'astre Uranus formera aujourd'hui plusieurs aspects favorables à votre santé. Capricorne. Le stress ne vous ayant pas épargné, vous serez assez nerveux et impatient aujourd'hui. Votre conjoint ou partenaire risque donc d'en ressentir les désagréments et de ne pas recevoir la tendresse quotidienne dont il a besoin. Des frictions et même des prises de bec ne sont pas à exclure. Célibataire, l'amour n'est pas en jeu. L'amour n'est pas à prendre à la légère. Verso. La Lune et Saturne auront une influence inhibitrice sur le plan financier. Heureusement, avec Jupiter en aspect favorable, vous serez tout de même assez protégé et vos difficultés pécuniaires ne devraient pas prendre des proportions catastrophiques. Avec Vénus, pour seule planète directement liée à votre santé, vous ne devriez pas avoir grand chose à craindre. Et l'on termine avec les poissons. Bien soutenu dans le domaine conjugal, vous retrouverez le goût de clair, vous ferez preuve de bon caractère, de joie de vivre. Vous serez très heureux d'être en couple, profitant pleinement des joies de votre vie à deux. Célibataire, Vénus, la déesse de l'amour, vous fera vivre dans un climat agréable, plus sociable que d'habitude vous aurez envie de sortir et pourrez donc saisir l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Votre charme agira de manière efficace et vous pourriez vous laisser séduire par quelqu'un. Voilà chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi, on se retrouve demain pour un nouveau numéro.